Alors nous avons fait toutes ces vérifications et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas été dans le menu fichier et demandé la fonction contrôle en amont. Et bien tout simplement parce que cette fonction n'a strictement aucun intérêt et qu'elle est buguée à mort. Regardez par exemple sur la première ligne. Il me dit il y a dans ce document 0 police protégée. Une police protégée, et bien en voilà une. Dans ce document, le texte en cyrillique est formaté avec une police TrueType et le typographe qui a dessiné cette police a coché une case que permet la norme TrueType pour empêcher que la police soit incorporée dans les fichiers EPS et dans les PDF. Autre bizarrerie, la fenêtre me dit qu'il y a deux images qui utilisent l'espace RVB. Oui et alors ? C'est justement ce qui est préconisé. Mais là où c'est pire, c'est que si vous importez un EPS en RVB, InDesign ne le détectera pas et ne le listera pas comme faisant partie des fichiers en RVB. Voyez aussi qu'il nous indique qu'il y a énormément de tons directs. Alors qu'on a spécifié dans le gestionnaire d'encre, dans ce cas-ci, que l'on ne voudrait que la quadri plus un ton direct. En fait, il liste tous les tons directs de la palette nuancier. On peut passer en revue, en détail, les informations par exemple sur les polices. La police Octoy est une TrueType, mais il ne dit rien sur le fait qu'elle est protégée et qu'on ne pourra pas réaliser un PDF ou un EPS avec cette police incorporée. Voici la liste des images. Ça nous permet de voir quelles sont celles qui sont en RVB ou pas. Ah, mais bon, bof, comme on dit. Puis ensuite, vous avez la rubrique couleur, qui vous fait la liste de tous les tons directs de la palette nuancier. Mais à quoi bon, puisque de toute façon, dans le gestionnaire d'encre, on a spécifié que l'on voudrait de la quadri. Donc la fenêtre contrôle en amont n'a pas grand intérêt. Il vous fait aussi la liste des modules externes utilisés. Mais bon. Alors, on va enregistrer le document. Fichier, enregistrer. Et vous voyez qu'au lieu de simplement enregistrer, il ouvre une fenêtre de dialogue et il impose l'enregistrer sous. Pourquoi ? Visualisez à nouveau le chapitre consacré aux alertes à l'ouverture. Et vous verrez que ce document comportait des informations relatives à des plugins ou à des modules externes qui n'étaient pas installés sur notre poste de travail. Et à chaque fois que vous voudrez enregistrer ce document, il vous demandera de l'enregistrer sous, par souci de sécurité. Autre problème, lorsque vous avez envie de faire un fichier assemblage pour faire un dossier qui comporte toutes les ressources de ce document, vous voyez que le contrôle en amont s'immisce et dit, il y a des problèmes. Non, vous cliquez sur continuer et vous avez la possibilité de remplir une fiche technique qui est généralement envoyée à l'imprimeur pour lui spécifier des informations vous concernant ou bien des instructions concernant l'impression. Alors, cette fiche technique, quand vous l'aurez remplie une fois, elle est gardée en mémoire et la prochaine fois que vous demanderez l'assemblage, elle sera déjà pré-remplie avec les dernières informations. Donc, on clique maintenant sur continuer. Une fenêtre de dialogue nous permet de nommer le dossier qui va contenir toutes les ressources de ce document. On va l'appeler par exemple dossier lettres. Et au bas de la fenêtre, il y a un certain nombre d'options que nous étudierons un petit peu plus tard. On choisit l'endroit où on veut enregistrer le dossier, on clique sur continuer, il y a une alerte sur les polices, on verra plus tard. Et voilà le problème, erreur d'assemblage indéterminée. InDesign ne sait pas pourquoi il ne peut pas rassembler les ressources de ce document. Moi, je sais, je l'ai découvert. Par hasard, ce sont les modules externes manquants. Comment résoudre le problème ? Fichier exporté. Et vous choisissez dans la liste des formats, le format InDesign, Interchange. Et vous voyez que l'extension devient .inx. On va simplement cliquer sur enregistrer, il n'y a aucune option. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de nettoyer le document de tout ce qui est superflu, inutile. Et dans ce fichier InX, InDesign ne conserve que la structure élémentaire de ce document. Vous pouvez fermer le document original sans l'enregistrer. Et on va simplement rouvrir le fichier InX. InDesign reconstruit la composition des textes, les prévisualisations des images. Il a nettoyé les informations des plugins manquants. Donc en fait, il n'y aura plus d'alerte de plugins manquants. Maintenant, dans ce nouveau document sans titre, on va simplement le réenregistrer en lui donnant le même nom que le document d'origine. Donc on va simplement dans le menu fichier. La première fois, enregistrer ou enregistrer sous. Nous allons dans le dossier. On clique sur le nom du document original pour récupérer son nom. Car pour l'instant, c'est un sans titre 2.indd. Vous voyez qu'il suffit de cliquer sur le nom en grisé. Et macOS 10 et Windows vont simplement récupérer ce nom. Voilà. On va simplement maintenant cliquer sur le bouton enregistrer. Et dorénavant, à chaque fois que vous enregistrerez le document, il le fera immédiatement et ne demandera pas de passer par la fenêtre enregistrée sous. Maintenant, on va pouvoir faire l'assemblage correctement. Menu fichier. Assemblage. On continue. Les alertes ne nous intéressent pas. Vous avez vu que le bon de commande est toujours pré-rempli. On va donner un nom à ce dossier. On va l'appeler dossier lettres. On continue. Voilà. L'assemblage se poursuit maintenant correctement. Car les informations des plugins manquants ont été nettoyées. Et je me retrouve alors maintenant sur mon bureau avec un beau petit dossier lettres qui comporte un nouveau document InDesign, la liste des images et la liste des polices utilisées. Je voudrais vous parler d'un défaut dans l'assemblage d'InDesign. Regardez, ces éléments se trouvent en NP, c'est-à-dire non pas sur la page, mais sur le plan de travail, sur la table de montage. Il y a le fichier Lion qui se trouve à l'extérieur et le motif africain qui se trouve à l'extérieur. Si on fait un assemblage du document, on continue, on connaît maintenant la chanson, on continue. Et vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle « Actualiser les liens graphiques dans l'assemblage ». Pour l'instant, le document InDesign pointe vers des fichiers graphiques qui sont stockés quelque part sur votre disque dur. Dans le dossier que nous sommes en train de créer, le document InDesign va pointer en fait vers les images qui seront copiées dans le dossier Links à l'intérieur du dossier rassemblé. Et pour ce faire, vous devez cocher la case « Actualiser les liens graphiques dans l'assemblage ». Ici, on continue le processus d'assemblage. Là, nous sommes toujours dans le document original. Vous voyez que c'est le document qui se trouvait sur le bureau. Je le ferme. J'ouvre maintenant le dossier qui contient le nouveau document InDesign. Et vous voyez qu'il y a un dossier Police et un dossier Links. Lorsque j'ouvre ce dossier Links, je constate que le fichier Lyon et le fichier Motif Africain ne s'y trouvent pas. Mais peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué. Et vous allez envoyer ce dossier à un imprimeur ou à un opérateur pré-presse. Pourtant, regardez, si j'ouvre le document, il n'y a pas d'alerte chez moi parce que le document InDesign continue à lier la prévisualisation Lyon avec les fichiers qui se trouvent toujours sur mon disque dur. Alors que tous les autres liens pointent vers le dossier Links nouvellement créé dans le dossier d'assemblage. Alors, on va simuler la situation. Voilà, je suis sur l'ordinateur de mon imprimeur. Lui, il ouvre le document InDesign. Et là, il y a une alerte qui lui dit « Il y a deux fichiers manquants. » Et quand on regarde la palette Liens en haut à gauche, on voit qu'il s'agit bien du lion et du motif africain. Lorsque des objets se trouvent à l'extérieur du document et à l'extérieur de la ligne bloc, ils ne sont pas rassemblés. Et donc, InDesign conserve le lien vers leur ancien emplacement. On retourne sur notre poste de travail. Deux méthodes pour résoudre le problème. La première consiste à simplement faire légèrement rentrer chaque bloc image dans la ligne bloc. Ne fût-ce qu'un tout petit peu. Là, on fait un assemblage et les éléments seront effectivement rassemblés. Ou bien, on les dépose carrément sur la page. Mais on appelle la palette Calc. Voilà. Et on va, par exemple, créer un calque qui va s'appeler « Objet en réserve ». Donc, on va créer une réserve d'objets. Et avec le témoin de sélection sur la palette Calc, nous allons sélectionner ces objets et les placer sur le calque Réserve que nous allons masquer. Car nous devons quand même envoyer un document à l'imprimeur dans son état final. En masquant le calque, ce calque-là ne sera pas imprimé. Donc, soit vous déposez les objets sur le document, mais sur un calque masqué. Soit vous les placez sur le plan de travail, mais en les faisant toucher la ligne bloc. On relance le processus d'assemblage. Je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Je clique tout simplement sur « Enregistrer ». Je valide l'alerte sur les polices. L'assemblage est maintenant fait. J'ouvre le dossier sur le bureau. Et quand j'ouvre le dossier Links, je vois que le fichier Lyon et le fichier Motif Africain ont bien été rassemblés. Merci. Sous-titrage ST' 501